Méditons avec les pasteurs Ertis Méditons avec les pasteurs Ertis Nous sommes mercredi le 12 février 2020 Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 8, 31 à 47 Quelques questions pour nous aider à bien méditer La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit Deux, quelle vérité Dieu me révèle-t-il Trois, quel verset m'interpelle le plus Quatre, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me répentir auquel croire et obéir pour lesquels les remercier et les louer pour lesquels lui formuler ma demande La troisième question, quel verset m'interpelle le plus Ces versets-là, si vous en trouvez un ou plusieurs Cela peut vous permettre de partager la parole de Dieu avec votre entourage Dans un autre passage ici C'est une série de discussions Ici Jésus est en train de discuter avec Ceux qui s'opposaient à lui Et Dans Notre passage ici Nous allons découvrir De qui Ils sont Enfants Ils sont les enfants de qui Cels-là qui étaient en train de discuter Avec Jésus-Christ Prions Nous bénissons ton nom Yahweh Toi qui mets à notre disposition Ces paroles Éternelles Nous voulons mieux connaître Jésus-Christ Et Laisse que ta parole Éclaire aussi Les fonds De nos cœurs Et comme Il a été dit ici Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples Nous voulons être tes disciples C'est pour cela que nous méditons ta parole Pour Qu'elle Nous communique la vérité Afin que nous soyons affranchis Du pouvoir Du péché C'est en nom de Jésus Que nous avons prié Amen Shalom Bien-aimé Nous Commençons par Le verset de la semaine Le verset de la semaine signifie Un verset à mémoriser Nous mémorisons ces versets-là Dans Le délai ou dans la durée D'une semaine En dehors Une semaine Il faut qu'au bout d'une semaine Que ces versets soient déjà Dans Dans Nos mémoires Et nous pouvons les réciter Même Les yeux Ou la Bible Fermée Verset de la semaine Et Jésus lui dit Je ne te condamne Je ne te condamne pas non plus Va Et ne pêche plus C'est Jean Chapitre 8 Verset 11 B Verset 31 Verset 31 Verset 32 Jésus dit aux juifs Qui avaient cru en lui Si vous persévérez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples Et vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira C'est comme nous avons dit Là-bas Verset 31 Verset 32 Après avoir cru Il faut porter Les caractères De celui En qui l'on a cru Agir comme lui A tous égards Reproduire en parole Et en actes Ce qu'il fut ici-bas Chose tout à fait possible Puisqu'il est la vie Du croyant Pour cela On doit persévérer Dans sa parole Qu'il présentait Au milieu des juifs La vérité Comme Jésus L'est lui-même Expression De ce que sont Toutes choses Selon la pensée De Dieu Si donc On veut être Dans le vrai À l'égard De n'importe quoi De soi-même Du bien Du mal Du monde Du présent De l'avenir Du passé Il faut connaître La pensée De Dieu Telle qu'il l'a donné Dans sa parole D'où l'importance De la méditation En y persévérant On porte Les caractères Des disciples De Christ Et la vérité Et la vérité Affranchie De tout ce qui N'est pas Selon Dieu Du joug De la loi Du péché Du jugement Et des pensées Propres Au cœur Naturel Elle place Les croyants Dans une pleine liberté Devant Dieu Dans la position Dans la position Dont Christ Est l'expression Ce qui a été Pleinement démontré Depuis que le Saint-Esprit Est venu sur la terre A la suite De l'accention Du Seigneur Du verset 33 Au verset 37 Quand ils entendent parler D'affranchissement Les juifs répondent à Jésus Nous sommes la postérité d'Abraham Et jamais nous ne fûmes Dans la servitude de personne Comment dis-tu Toi vous serez rendu libre D'après le verset 33 C'est malheureux Qu'une haine implacable Avec eux Affirmait deux choses Insensées Pour des hommes Quelque peu Intelligents Quand ils disent N'avoir jamais été Les esclaves De personne 1 Ils avaient été Esclaves en Égypte Après l'Égypte Il y a eu la Syrie Après la Syrie C'était le tour Des babyloniens De dominer sur Les juifs Et au moment Où ils étaient En train de discuter Ils étaient Sous la servitude Des romains Puisque Ils n'ont pas Réconnu cela Ils sont donc Des menteurs C'est là Chacun le savait Ils étaient Sous une autre servitude Aussi Ça c'est la Deuxième possibilité Pour montrer Qu'ils étaient Esclaves Et Cette Servitude Ici Était la conséquence De la première Servitude Maintenant C'est la servitude De Satan Et du péché Comme tout homme Non affranchi Par le Seigneur Les juifs Subissaient Le joug Des gentils Pour avoir Abandonné Dieu Pour les idoles Si 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 Depuis Le retour De la captivité A Babylone Ils ne retombèrent Pas dans l'idolâtrie Et rétablir Les formes Du culte De l'éternel Leur méchant Mais dont on peut Par la grâce de Dieu Être affranchi Si l'on accepte La vérité Que Jésus Apportait Le Seigneur Mets ensuite En contraste La position D'esclaves Et celle Des fils Tout en étant Enfant d'Abraham Selon la chair Ce que Jésus Réconnait Les juifs Étaient Esclaves Du péché Par conséquent Il n'avait Plus Il n'avait Pas plus Qu'un esclave L'assurance De rester Dans la maison Pourquoi ? Parce que Les esclaves Juifs Devaient être Libérés En l'année Du Jubilé S'ils restent Esclaves Pendant 6 ans Mais la 7ème année On doit les libérer Donc on ne va pas Rester Dans cette maison Là En effet Par la position Que Dieu leur avait Fait Il vivait En quelque sorte Dans la maison De l'éternel Mais Dieu Voulait une maison Composée De fils Dans ses buts Il envoie son fils Pour mettre en liberté Ses esclaves Du péché Aussi L'air dit-il Si le fils Vous a franchi Vous serez Réellement Libres Ça se Verset 35 et 36 Il pourrait Alors faire Parti Parti Plutôt De la vraie maison De Dieu A partir du verset 37 Jusqu'au verset 47 Jésus dit aux Juifs Je sais que vous êtes La postérité D'Abraham Mais vous cherchez A me faire mourir Parce que ma parole N'a pas d'entrée Auprès de vous Moi Moi J'ai dit ce que j'ai vu Chez mon père Vous aussi donc Vous faites les choses Que vous avez entendues De la part de votre père Ça c'est verset 37 et 38 Nous lisons Selon Darby L'origine L'origine d'une nature Se révèle Par les actions On reconnaît L'arbre Par Ses fruits C'est le point De vue Auquel l'apôtre Jean se place Dans ses épîtres Comme dans l'évangile Il n'y a que deux sources Une du bien Et une du mal Les biens Il ne peut pourvenir Que de Dieu Et le mal De Satan Les fruits Les manifestent Comme le Seigneur Le dira au verset 42 et 44 On peut aussi lire 1 Jean 3 8 et 9 Abraham est appelé Le père des croyants Ses œuvres Ont montré Qu'il était de Dieu Après avoir cru Jésus Christ Envoyé par Dieu Disait Ce qu'il avait vu Chez son père Car dans ces chapitres Il s'agit toujours De la parole Mais chez les juifs Voyait-on Le caractère d'Abraham Parce qu'Abraham Recevait les serviteurs De Dieu Il ne les tuait pas Ils répondent à Jésus Abraham est notre père Jésus leur dit Si vous étiez Enfants d'Abraham Vous feriez Les œuvres d'Abraham Mais maintenant Vous cherchez A me faire mourir Moi Un homme Qui vous ait dit La vérité Que j'ai Entendu Abraham n'a pas Fait cela Ça c'est verset 39 et 40 Moralement Ils n'étaient donc Pas enfants d'Abraham Leurs œuvres Le prouvaient De qui donc Était-il les enfants Car Jésus leur dit Car Jésus leur dit Vous faites les œuvres De votre père Au lieu de se juger Et d'accepter la vérité Sur leur état Ils rehaussent Leurs prétentions Et répondent Nous ne sommes pas nés De la fornication Nous avons un père Dieu Maintenant il dépasse Abraham Il se réclame Directement de Dieu C'est au verset 41 La religion de forme Se vantant des privilèges Sans effet Sur la conscience Tient l'homme loin de Dieu Et le laisse Dans l'ignorance Et les ténèbres Avec des prétentions Ridicules Que de non-sens Ces pauvres juifs Religions N'ont-ils pas articulé Dans ces chapitres Ils n'ont jamais Vécu dans la servitude Des personnes Ils sont Enfants d'Abraham Enfants de Dieu Chose dont la chair Peut se vanter Mais qui Devant Dieu N'ont aucune valeur Et ils Se trouvaient Devant Dieu Venu à eux En grâce Jésus va leur prouver Qu'ils n'avaient pas Dieu pour père Comme il leur avait Démontré Qu'ils n'étaient pas Enfants d'Abraham Il leur dit Si Dieu Était votre père Vous m'aimeriez Car moi Je procède de Dieu Et je viens de lui Car je ne suis pas Venu de moi-même Mais c'est lui Qui m'a envoyé Ça c'est au verset 42 La preuve de la présence De la nature divine En quelqu'un C'est l'amour Quiconque aime Est né de Dieu D'après 1 Jean 4 7 Si les juifs Avez Dieu pour père Ils auraient aimé Jésus Venu du père Il se présente Constamment Dans ces chapitres Comme envoyé de Dieu Pour dire Les paroles de Dieu A cet effet On peut revoir Les versets 16 18 26 29 42 Et ça c'est Envoyé de Dieu Et pour la parole On peut Consulter Les versets 26 28 38 40 45 Et 47 Un témoignage pareil Crée une terrible responsabilité Pour le peuple aveuglé Par sa haine Elle pèse sur tout homme Car l'expérience Faites avec les juifs Est celle de tous les enfants D'Adam Jésus continue en disant Vous n'entendez vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas Entendre ma parole Ça c'est le verset 42 Il faut la nature divine Pour comprendre le langage divin Mais s'ils avaient voulu écouter Les paroles de Jésus Les juifs l'auraient compris Car la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu D'après Romains 10 17 A mesure que les juifs Élèvent leurs prétentions En opposition aux paroles de Jésus Lui aussi leur dit Plus ouvertement Ce qu'ils sont Vous Vous avez pour père Les diables Et vous voulez faire Les convoitises De votre père Lui a été meurtrier Dès le commencement Et il n'a pas persévéré Dans la vérité Car il n'y a pas de vérité En lui Quand il profère les mensonges Il parle de son propre fond Car il est Menteur Et le père du mensonge Ça c'est Jean 8 44 En effet Les juifs N'ont-ils pas montré Ce caractère-là Dans tout ce qui rapporte Ce chapitre La haine Et les mensonges Le même apôtre dit Quiconque est son frère Est un meurtrier 1 Jean 3 15 Lorsqu'on parle d'œuvres diaboliques On pense à des choses extraordinaires Accomplies par des puissances sataniques Mais la haine Les mensonges Dans quelque mesure que ce soit En font partie Elle décèle leur origine Dont l'homme reste responsable Satan a trouvé en lui Un instrument docile Pour reproduire ses propres caractères Nous ne pensons pas assez Qu'en faisant le mal Nous accomplissons des œuvres De même nature Que celles du diable Le contraste avec Jésus S'établit dans le verset suivant Mais moi Parce que j'ai dit la vérité Vous ne me croyez pas Qui d'entre vous Me convaincra de péché Si j'ai dit la vérité Vous Pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu Entend les paroles de Dieu C'est pourquoi Vous n'entendez pas Parce que vous n'êtes pas De Dieu Ça c'est du verset 45 Au verset 47 C'est la fin de notre méditation Jésus leur a clairement démontré Qu'ils sont les enfants du diable Parce que s'ils étaient les enfants de Dieu Ils allaient aimer Jésus Et ces déclarations Nous avons Une Observation à faire ici Elle est Basée Au verset 41 Le verset 41 Que nous relisons Vous faites les oeuvres De votre père Il lui dit Nous ne sommes pas des enfants Illégitimes Nous avons un seul père Dieu Jésus a fait une distinction Entre les enfants Illégitimes Et les enfants légitimes Les leaders religieux Disent qu'ils sont Descendants d'Abraham Abraham qui avait fondé La nation juve Et Comme Abraham était Enfant de Dieu Donc Ils aussi sont Enfants de Dieu Mais leurs actions Disaient le contraire Montraient le contraire Qu'ils étaient Enfants de Satan Parce que C'est Satan qui guidait Leurs actions Les vrais enfants d'Abraham C'est à dire Ceux qui Suivent fidèlement Dieu Ne peuvent pas agir Comme Ces leaders juifs Là agissaient Ils voulaient même Tuer quelqu'un Ils étaient même En train de mentir En disant qu'ils n'ont Jamais été esclaves Votre Le fait que vous soyez Membre d'une église Ou membre D'une famille Dont Il y a des chrétiens Dont il y a Les pasteurs Ne fais pas de vous Un vrai Enfant de Dieu Votre Vrai père Est celui Que Vous imitez Et à qui Vous obéissez Si vous imitez Les actions De Satan Vous obéissez A Satan Vous êtes Enfant de Satan Vous avez Bien compris Regardez Votre vie Regardez Vos actions Mais le fils de Dieu Maintenant Il est là Il veut vous affranchir Il veut vous libérer De la puissance Du péché Si c'est Votre désir Alors Prions Ce n'est pas ma prière C'est votre prière Seigneur Jésus Merci pour ta parole Je reconnais que je suis esclave du péché De moi-même Je ne peux pas me délivrer Je sais que toi tu es le dieu des délivrances Délivre-moi maintenant Entre dans ma vie Affranchis-moi Pour que je devienne Réellement Libre Merci d'entrer dans ma vie Merci de couper Toutes les chaînes Les chaînes du mensonge Les chaînes De la fornication Les chaînes de la haine Et toutes les chaînes Sataniques Dans ma vie Toutes les connexions Démoniaques Dans ma vie Soit maintenant coupées Au nom de Jésus Christ Amen Merci Jésus Christ Lui-même Il est la source Qui nous rend libre Il est la source De la vérité Et Comme Il vous a libéré Maintenant Vous êtes Réellement libre Va et ne pêche plus C'est ça la recommandation Et Continuez à méditer La parole de Dieu Pour mieux connaître Jésus Christ Et Être rempli du Saint-Esprit Pour suivre Ce que Jésus Vous recommande Que Dieu vous bénisse Notre adresse Facebook Doxadeo Lushi Twitter et Youtube Doxadeo Lubumbashi Notre site internet Trois fois W Point Eglise Doxadeo Point com Shalom Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage